Amandine Pierre-Louis fait gagner l'As Saint-Étienne. L'internationale haïtienne Amandine Pierre-Louis qui est en passe de retrouver la grande forme, a permis à l'As Saint-Étienne d'obtenir, le dimanche 21 janvier 2024, une nouvelle victoire à domicile devant Fleury, 1 à 0. Entre-temps, le leader, en l'absence de Corventina, a battu Montpellier chez lui, 2 à 1, malgré la présence de Nérilia Mondésir. Revenons sur le week-end de nos Grenadières en France. Amandine Pierre-Louis, les Stéphanoises ont réussi une belle opération face à l'équipe de Batsheba-Louis, le FC Fleury. Il aura fallu un exploit individuel de l'internationale haïtienne, Amandine Pierre-Louis, pour voir la Saint-Étienne devancer les coéquipières de Batsheba-Louis, remplacée par Dominika Grabowska, 60e. A l'origine du but d'Amandine, 29e, un ballon au milieu du terrain qu'elle récupère. Partant en direction du but adverse, elle tente le grand pont vers le couloir droit sur Agatha Philippa qui reste devant. Mais la défenseur perd le ballon sous la pression de l'haïtienne qui récupère et juste avant d'entrer dans la surface sur le côté droit, complètement excentrée, elle place une frappe tendue du droit dans un angle impossible. Le ballon heurte le premier poteau et va terminer dans le petit filet opposé. Aucun autre but n'a été inscrit dans cette rencontre remportée sur le strict minimum, 1 à 0, par la Saint-Étienne devant FC Fleury. Toujours invaincues, les Olympiennes, en l'absence de Melchie du Mornay, sont allées battre Montpellier, 1 à 2, avec des buts de Vanessa Gill, 12e, et Edda Hegerberg, 26e. En revanche, Océans-des-Landes, 35e, n'a fait que réduire le score pour l'équipe de Montpellier-HSC. Nérilia Mondésir s'est fait remplacer par Soufia Nguéleux, 68e, alors que Ketna Louis a brillé par son absence dans l'effectif du Montpellier. L'effet note, avec 39 unités, compte 11 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, 2e, et 14 sur le Paris FC, 3e mais dont le match prévu vendredi face au Havre-AC de Roselor-Borgella a été reporté. Au milieu du classement, l'équipe du Montpellier-HSC est 5e avec 19 points devant FC Fleury, 6e avec 17 points alors que l'équipe du Havre-AC est 8e avec 12 points. La D1-1-Qima reprendra ses droits le week-end du 2 au 3 février. À suivre les rencontres FC Fleury, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais, Reims, Havre-AC, As-Saint-Étienne et Dijon-FCO, Montpellier-HSC. En Détroit féminine française, on a joué pour le compte de la 10e journée. Les buts de Nelourde-Nicolas, 19e, et Johanne Laforte, 88e, n'ont pas pu empêcher à l'équipe du Racing Club Saint-Denis de sauver sa peau puisqu'elle a été battue, 3 à 2, en déplacement par Stade Brestois. Avec 11 points, les coéquipières de Fiseline Michel et Rosalia Marcellus occupent la 7e place au classement du Gros Pas sur 12 équipes.